bonjour à toutes et à tous et bien écoutez moi j'ai envie ce soir de vous faire une très très bonne recette donc j'ai mon caméraman louis qui nous fait ce petit film et louis donc louis rappelle nous ton âge 14 14 ans donc il va faire ce film pour vous présenter cette belle recette alors du coup on va faire une recette de saison parce que ça va être un crumble au chocolat blanc mangue et citron vert alors ça fait longtemps que je fais cette recette et je l'aime vraiment beaucoup je trouve ça vraiment délicieux et ça se fait très facilement alors on va montrer louis si tu veux bien les ingrédients il nous faut donc bien sûr de la mangue fraîche donc là on l'a coupé en cubes de la crème liquide à 30% de matière grasse minimum voire 35 de l'amande en poudre du beurre du sucre roux du jus de citron vert de de citron vert pressé du sel et puis les zestes de citron de citron vert voilà et puis on a besoin aussi pour cette recette donc de chocolat blanc et puis et de sucre voilà pour les ingrédients alors là donc le crumble au chocolat blanc mangue et citron vert alors ici on a donc toute la liste des ingrédients avec les différentes étapes et là on va commencer donc la recette alors il faut déjà préchauffer le four à 180 degrés donc ça c'est déjà fait ensuite tapisser une plaque de faux de papier de cuisson vous pouvez aussi prendre un moule tout simplement qui n'adhère pas ensuite on va mettre 50 grammes de beurre à l'intérieur du bol ça c'est pour le crumble après on va mettre 50 grammes de sucre en poudre donc 49 ça devrait bien se passer 50 g d'amandes alors je rappelle que le thermomix tm6 au niveau de la pesée il est à 1 g près donc 50 g de poudre d'amandes voilà donc suivant et une pincée de sel voilà et là je vais insérer donc le couvercle et le gobelet doseur insérez le couvercle et le gobelet doseur et là on va mixer 15 secondes tourner le sélecteur de vitesse sur 6 vite et 6 là on va verser cette pâte sur la plate préparée alors donc là je suis sûr là je suis sur une recette je vais donner un petit coup de turbo pour enlever la pâte des couteaux donc je vais sur la maison voilà et là je remets donc mon couvercle avec mon gobelet doseur je passe sur l'écran suivant je fais turbo je puis je reviens juste ici et là vous allez voir que toute la pâte va être décollée des couteaux ça c'est magique voilà alors et là on va cuire alors là on va cuire pendant 15 minutes à 180 degrés et il faut mélanger de temps en temps pendant les 15 minutes pour que ce soit bien cuit donc on y va on met ça au four alors enfourner et cuire 15 minutes à 180 degrés donc ça y est c'est dans le four mélanger la pâte de temps à autre à la fourchette pour une cuisson donc homogène donc ça c'est déjà prêt et à la sortie du four laisser refroidir et réserver ensuite il nous demande de nettoyer le bol alors bien sûr ça c'est la magie donc le bol est déjà propre et là on va tester et presser deux citrons verts alors bien sûr j'ai mes assistants qui ont travaillé pour moi donc ça c'est fait aussi réserver le jus de deux citrons et l'un des deux zestes donc ça c'est déjà prêt donc là on va mettre le zeste vous voyez c'est juste le zeste il est est prêt on va le mettre à l'intérieur du bol 50 grammes de cassonade alors je prends de ma spatule j'en ai mis un petit peu plus mais c'est pas méchant on va insérer le couvercle et le gobelet deux heures et on va mixer 10 secondes vitesse 10 donc après on nous demande de racler les parois du bol à l'aide de la spatule voilà juste pour faire tomber donc le sucre donc là on a fait du sucre au citron alors si jamais vous voulez parfumer votre sucre vous faites sécher des pots de citron au four pendant une heure à 60 degrés et après vous pouvez les mixer avec votre sucre 1 et après ça peut parfumer vos gâteaux vous faire ça avec des peaux d'orange aussi donc là on va mettre les mangue alors 500 grammes demande alors je sais pas si j'ai la quantité oui je vois j'ai à peine j'ai 366 grammes donc c'était une mangue entière donc on va insérer le couvercle sans gobelet 2 heures là on enlève bien le gobelet pour laisser passer la vapeur et on va faire cuire pendant cinq minutes à 120 degrés pendant en vitesse mijotage enfin cinq minutes 120 degrés en mijotage et en sens inverse ça s'est mis tout seul on n'a pas eu besoin de de programmer donc là on va ajouter donc le jus des citrons je montre juste la petite compotée de mangue suivant et là on remet encore deux minutes à 120 degrés en sens inverse et vitesse mijotage voilà dans ces verines alors je vous montre la compotée de mangue et là ce que vous pouvez faire pour que votre vérine vous 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 servez de votre couvercle qui va vous servir d'entonnoir ça va éviter de salir le bord de vos verts et là on va répartir dans les six verines c'est vraiment pratique plutôt que d'avoir un entonnoir à confiture, vous pouvez vous servir de votre couvercle pour remplir vos bocaux ou vos verrines. Ensuite donc ajoutez 150 g de crème liquide donc là c'est la 35% de matières grasses 180 g de chocolat blanc donc c'est la plaquette complète et ensuite on insère le couvercle avec le gobelet 2 heures et on va faire fondre pendant 5 minutes à 70 degrés et vitesse 1 voilà alors donc là on va répartir donc le chocolat fondu dans les verrines répartir dans les verrines et laisser prendre au réfrigérateur pendant deux heures voilà donc le chocolat est bien fondu le chocolat blanc avec la crème et là on va mettre ça dans les verrines toujours le même astuce on met donc le couvercle du thermomix et on répartit je pense que ça va être délicieux ça voilà et là on laisse prendre deux heures au réfrigérateur donc à tout de suite alors les invités arrivent donc il est temps de les dresser ces verrines donc la dernière et là on va mettre donc le crumble qui a cuit tout à l'heure on le répartit sur les verrines c'est vraiment pratique le couvercle du thermomix ça une belle invention voilà voilà et voilà toutes les petites verrines on peut peut-être répartir encore un petit peu mieux le crème qu'en pensez vous et bien écoutez maintenant il me reste plus qu'à vous dire bon appétit à bientôt 1